... Bienvenue sur TiniSchool. Dans cette séquence vidéo, je vais essayer de vous expliquer deux commandes ou bien deux fonctions qui ne sont pas nécessaires et obligatoires dans votre programme, mais qui sont peut-être intéressantes pour vous. Alors, la première commande, c'est la commande Clear Screen. Clear Screen, ça s'écrit CLRCR et ça veut dire effacer l'écran. Alors, on va essayer de faire un exemple ensemble. Alors, je vais revenir au programme qu'on a expliqué dans la vidéo qui précède. Donc, programme exercice, si vous êtes certes, on a un var X entier. On a dit begin, write, introduire X, readln X et à la fin, writeln la valeur saisie et X. OK ? Donc, ce qui va se passer, si je compile et je passe vers l'exécution, elle me demande d'afficher ou bien de saisir une valeur. Je dis par exemple, X égale X, elle affiche la valeur saisie et 10. Mais la question que je vais vous poser, est-ce que je peux afficher le résultat sans les données ? C'est-à-dire, effacer la partie, introduire cette partie-là, qui est introduire X de l'écran et garder seulement le résultat. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut effacer une partie de l'exécution ? Oui, réellement, on peut. Il y a une commande, comme je l'ai dit, qui s'appelle clear screen, c'est l'RCR. Donc, après la saisie, ici par exemple, pour effacer l'écran, j'ajoute CLRSCR. C'est quoi, CLRSCR ? Déjà, c'est l'abréviation de clear screen. Cette commande permet d'effacer l'écran. Donc, j'ai demandé d'effacer l'écran à ce stade-là, c'est-à-dire, après la saisie de données, j'efface totalement l'écran et j'aurai juste le résultat. Alors, notre programme, comme ça, si je vais l'exécuter sur TPW 1.5, l'ancienne version qui est sur le Windows 32 bits, ça va être correct. Sauf que, sur MyPascal, qui utilise le compilateur FreePascal, cette commande, clear screen, n'existe pas dans la bibliothèque WinCRT. Elle existe dans une autre bibliothèque qui s'appelle CRT. Déjà, si je vais compiler ça, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, identificateur clear screen non trouvé. Il m'a dit, je ne connais pas cette commande, clear screen. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle n'existe pas dans la bibliothèque WinCRT. Pour cela, je vais ajouter, virgule, et j'ajoute une autre bibliothèque CRT. Donc, comme je vous ai dit déjà dans la première vidéo, on peut utiliser beaucoup de bibliothèques dans Pascal. Comme ici, j'ai utilisé WinCRT et CRT, les deux. C'est clair ? Donc, ils ont un CRT, virgule CRT. Et après, write, introduire, xLeaderNx, clear screen. Maintenant, clear screen, elle sera connue. Si je vais compiler, il va dire, c'est bon, c'est correct, il a connu, clear screen. Donc, je clique sur exécuter. Elle a dit introduire x. Je donne une valeur, par exemple 10. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a affiché seulement le résultat. Il n'a pas affiché l'introduire x et la valeur. Pourquoi ? Parce que j'ai dit clear screen. Donc, ce qui s'est passé, si je vais analyser ça en parallèle avec mon programme, regardez ce qui s'est passé. On avait au début le message introduit x. J'ai saisi le x. Lorsque j'ai fait le screen, il a effacé tout l'écran. Et il a passé vers l'instruction d'après qui est write, la valeur saisie et x. C'est pour cela. Donc, je trouve que cette partie, et je n'ai pas trouvé cette partie-là, parce que déjà, elle a été effacée de l'écran par la commande clear screen. Donc, comme je dis une autre fois, cette commande n'est pas obligatoire, elle n'est pas dans votre programme, mais elle est pratique, elle peut faire une mise en forme de votre programme. J'espère que la commande clear screen est bien claire. Merci pour votre attention sur Tunis School et bon travail.